La première lecture, c'est presque une chronique de ce qui va arriver à Jésus après. C'est une forme de prophétie. Ça semble une description historique, comme si cela allait se passer juste après. Les impies, que disent-ils ? Attirons le juste dans un piège. Il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il est un démenti pour nos idées. Sa présence nous pèse. Il mène une vie en dehors du commun. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. C'est exactement ce qui se passe au pied de la croix de Jésus si les fils de Dieu descendent. Et le plan, soumettons-le à des outrages et à des tourments, nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouvons sa patience, condamnons-le à une mort infâme, puisque Dieu l'assistera. C'est une prophétie, prophétie de ce qui va se passer. Et dans l'évangile, les juifs cherchaient à le tuer. Ils voulaient même chercher à l'arrêter. Mais personne n'arrivait à mettre la main sur lui, car ce n'était pas encore son heure. Cette prophétie est trop détaillée. C'est trop détaillée. Les détails, après détails, on va les prouver à la violence, les tourments. Le spiritus de soportation. Tendiamole à l'insidie. Mettiamole dans le trannello, voir si c'est qu'il y a. Ce n'est pas une simple haine. Ce n'est pas un plan d'action d'un parti contre l'autre. C'est une autre chose dont il s'agit. Quand le démon est derrière chaque événement, il cherche à détruire et il n'épargne aucun moyen. Pensons au livre de Job, qui est aussi prophétique sur ce point. Dieu est satisfait du mode de vivre de Job. Et le démon dit, oui, bien sûr, parce qu'il a tout et qu'il met à l'épreuve. D'abord, le diable lui envoie ses biens, puis sa santé. Jamais, Job ne se sépare de Dieu. Derrière chaque événement, il y a le démon pour détruire le plan de Dieu. Derrière une discussion ou derrière une inimitié, peut-être qu'il y a le démon, mais de loin, avec des tentations normales. Mais quand il cherche à faire tomber, il est là, le démon. Pensons à ce que fait le démon pendant les persécutions aux chrétiens. Ils cherchent les moyens les plus sophistiqués pour porter à l'apostasie. Nous le disons dans le langage courant, c'est diabolique. Il y a une espèce d'intelligence diabolique, oui. On me racontait, quelques évêques me racontaient, dans des pays qui ont subi la dictature d'un régime athée, ils arrivaient à persécuter jusqu'à des détails comme ce qu'on vient de lire. Par exemple, lundi, après le dimanche, ils interrogeaient les enfants. Qu'est-ce que vous avez mangé à midi ? Ceux qui répondaient des œufs étaient persécutés pour voir s'ils étaient chrétiens. Parce que dans ce pays, on mangeait des œufs le dimanche de Pâques. Jusqu'à ce point, on allait dans les détails. Ça, c'est la chute dans les persécutions. Qu'est-ce que l'on fait dans ce moment de chute ? On peut faire seulement deux choses. Ne pas discuter avec ces gens parce que c'est impossible. Ils ont des idées fixes. Ils ont des idées que le diable a semé dans leur cœur. On a entendu leur plan d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce que a fait Jésus se taire. Cela touche quand on lit l'Évangile. Devant toutes ces accusations, Jésus se tait. Devant cet esprit de chute de persécution, le silence. Aucune justification. Jésus a parlé déjà. Il a compris qu'il n'y a pas de parole. C'est le silence. C'est dans le silence que Jésus a fait sa passion. Le silence du juste devant la persécution. Il est valide aussi pour les petits accueillements quotidiens. Dans la vie quotidienne, il y a des petits événements qui résistent à nous faire tomber. Et puis rien ne vient. Silence. Silence. Taisons-nous. Subir, tolérer les tentations du bavardage. Un accanimento social dans le milieu social, professionnel. C'est à chaque fois une occasion de chute, non pas comme celui-ci, mais toujours pour faire tomber. Demandons, Seigneur, la grâce de lutter contre le mauvais esprit. De discuter quand nous devons discuter. Mais devant l'esprit du diable, avoir le courage de se taire. Et laisser les autres parler. Et aussi devant les tentations quotidiennes qui essayent de nous faire tomber. Silence devant le Seigneur. Les tentations d'avoir